Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications du côté Europe de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Quelques matchs très intéressants à analyser, je vous en ai sélectionné 8 et comme d'habitude en fin de vidéo vous aurez un petit bonus avec deux autres matchs. Les rencontres que je vous propose sont Irlande contre Serbie, Danemark contre Israël, Autriche contre Écosse, Pays-Bas contre Turquie, Montélégros contre Lettonie, Croatie contre Slovénie, Slovaquie contre Chypre et enfin France contre Finlande. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Commençons par le premier match, Irlande contre Serbie. Les Irlandais viennent de faire match nul contre l'Azerbaïdjan après avoir frôlé l'exploit au Portugal où la victoire n'était vraiment pas loin, mais un Ronaldon en feu dans les dix dernières minutes a permis au Portugal de renverser la vapeur. L'Irlande c'est une seule victoire sur les 15 derniers matchs et 6 matchs sans victoire à domicile. Ça va être compliqué contre les Serbes qui restent sur deux belles victoires contre le Luxembourg 4 buts à 1 et contre le Qatar 4 à 0 en match amical. Si les Serbes arrivent à s'imposer en Irlande, ils se repositionneront par rapport au Portugal. Mais leurs victoires à l'extérieur ne sont pas légion et quand ils s'imposent à l'extérieur, c'est par exemple contre l'Azerbaïdjan. Mais sur ce match, je vois quand même une victoire serbe, 2 buts à 1 et je vois le Eweinobet avec le match une remboursée, 6 victoires de la Serbie à l'extérieur avec une cote assez intéressante à 1,73. Passons au Danemark contre l'Israël. Les Danois font carton plein actuellement lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Ils viennent de s'imposer 1-0 contre les Îles-Féroé. Avant ça, ils avaient battu l'Ecosse 2 buts à 0. En tout, comme bilan, c'est 5 matchs, 5 victoires, 0 buts encaissés. Ils avaient déjà réalisé un bon euro, ils continuent sur leur lancée. Ils sont sur 2 victoires convaincantes, 4 buts à 0 contre les Îles-Féroé et surtout le 5-2 mis aux Autrichiens. Et surtout un Zahavi en feu qui vient de mettre 4 buts en 2 matchs. Ils sont à la lutte pour cette qualification avec l'Autriche et Israël. Car malheureusement, le Danemark est largement devant. Et d'ailleurs, sur ce match-là, je vois une victoire encore des Danois, 2 buts à 0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas une cote à 1,56. Continuons avec l'Autriche contre l'Écosse. Les Autrichiens viennent de baisser pavillons en Israël en prenant une cinglante défaite 5 buts à 2. Après avoir réussi leur euro et avoir commencé par une victoire 2-0 contre la Moldavie. Malheureusement, s'ils n'arrivent pas à s'imposer contre les Écossais, après leur défaite 4 à 0 contre le Danemark et le match 1 contre l'Écosse et donc cette défaite contre l'Israël, ça va être très compliqué. Ils jouent contre les Écossais qui également ont perdu contre le Danemark 2 buts à 0. Qui avaient réussi à accrocher Israël et Autriche lors des premiers matchs de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Les deux victoires contre la Moldavie et les Îles-Féroé leur permettent d'être encore en vie. Mais c'est vraiment une lutte avec l'Autriche et l'Israël qui concernent donc les Écossais. Sur ce match, je vois un match nul, un but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 2. Poursuivant avec les Pays-Bas contre la Turquie. Les Pays-Bas sont solides à domicile. Lors de l'Euro, ils avaient fait un 3 sur 3. Là, ils continuent avec un 4 à 0 mis au Monténégro. Mais malheureusement, ils ne sont pas aussi solides à l'extérieur car ils se sont fait accrocher par Norvège et avaient surtout perdu contre la Turquie 4 buts à 2 lors du premier match. Ça va être une revanche bien entendu car les Turcs, de leur côté, arrivent avec beaucoup d'ambition. Ils sont plus solides à l'extérieur qu'à domicile car leur match nul contre la Lettonie et contre le Monténégro à la dernière minute les a fragilisés car ils avaient réussi tout de même, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à s'imposer 4 buts à 2 contre les Pays-Bas et surtout à s'imposer 3 buts à 0 en Norvège. S'ils ne perdent pas aux Pays-Bas, ils seront vraiment très bien partis pour se qualifier. Je vois une victoire des hommes de deux pailles avec une victoire 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Continuons avec le Monténégro contre la Lettonie. Le Monténégro n'a plus grand chose à jouer dans ces qualifications. Après leur match nul en Turquie, ils viennent de s'incliner 4 buts à 0 donc aux Pays-Bas. Même s'ils ont réussi à s'imposer contre Gibraltar et la Lettonie, ils n'ont quasiment plus aucun espoir. Leur adversaire du soir, la Lettonie, n'a gagné qu'un seul match lors de ces qualifications, c'était contre Gibraltar. Un exploit avait été réalisé lors du 3-3 en Turquie mais malheureusement depuis, ils ont été défaits par les Pays-Bas, par le Monténégro et par la Norvège. Donc sur ce match-là, je vois une victoire du Monténégro, 1 but à 0, assez courte certes, avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. Continuons avec la Croatie contre la Slovénie. Les Croates viennent de faire 0-0 contre la Russie et surtout se sont imposés 1-0 en Slovaquie dans les dernières minutes. Ça les relance, ils redeviennent premiers ex-aequo avec les Russes. Leur défaite au match aller 1-0 en Slovénie n'est qu'un mauvais souvenir. Il faut finir le travail et donc s'imposer contre les Slovènes qui de leur côté, après un bon début contre les Croates où ils s'étaient imposés, ils ont fait malheureusement match nul contre Chypre et contre la Slovaquie. Ce qui leur a fait perdre quelques longueurs. Ils n'ont que 3 points de retard certes, mais leur déplacement en Croatie est vraiment très important. Sur ce match-là, moi je vois les Croates s'imposer 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Continuons avec la Slovaquie contre Chypre. Les Slovaques viennent de perdre contre la Croatie 1-0 en but à la 86e. Est-ce que c'est la fin malheureusement de leur espoir de se qualifier pour cette Coupe du Monde ? Ils ont malheureusement 4 points de retard. Ils avaient commencé par des matchs nus contre Malte et contre Chypre. Certes, ils s'étaient imposés contre la Russie, ce qui avait donné un petit peu d'épaisseur à leur ambition. Ils jouent contre les Chypriotes qui, de leur côté, sont sur 5 défaites consécutives en marquant 0 buts. Ils ont même perdu 3 buts à 0 à Malte, perdant dans la foulée contre la Russie 2 buts à 0. Sur ce match-là, je vois les Chypriotes perdre 3 à 0 en Slovaquie et je vois le plus de 1,5 buts pour les Slovaques, une cote à 1,56. Finissons avec la France contre la Finlande. Les Français sont sur 5 matchs nuls consécutifs depuis leur victoire inaugurale contre l'Allemagne à l'Euro. Ils seront, pour ce match-là, privés de Mbappé et de Kanté. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à vraiment avoir un jeu chatoyant et attrayant ? Deschamps a actuellement beaucoup de mal à faire bien jouer l'équipe de France. Ils jouent contre la Finlande qui, de son côté, a deux matchs en retard, contre les Français en plus, et qui se bat pour peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde. Car pour l'instant, ils sont invaincus. Ils ont deux matchs nuls contre l'Ukraine et la Bosnie et une victoire. contre le Kazakhstan. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de la France de justesse, certes, avec un score étriqué de 1 but à 0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, avec une petite cote, certes, mais une cote à 1,39 sécurisée. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Mais comme d'habitude, en bonus, je vous donne deux pronostics supplémentaires. Ce sera l'Azerbaïdjan contre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine contre le Kazakhstan. Les Portugais, je les vois s'imposer 1 but à 0 en Azerbaïdjan. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,58. C'est vrai que l'Azerbaïdjan n'est pas une équipe qui prend beaucoup de gros scores et qui a même tendance à souvent accrocher les grosses équipes. Côté Bosnie-Herzégovine contre le Kazakhstan, je vois une victoire 2 buts à 0 de l'équipe à domicile. Et je vois le plus de 1,5 but des Bosniaks avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Il y a le lien en description. Et également, abonnez-vous. Tchole Bambeng !